Coucou les hommes créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bijoux. Voilà donc coucou à tous les abonnés, finales abonnés, à tous les nouveaux. Contente que vous ayez rejointe. Donc je suis artiste peintre professionnel, contemporain, illustratrice. Mais sinon aussi j'aime beaucoup les loisirs créatifs d'une manière générale et donc je suis coloriste, créatrice DIY en déco et scrap et donc sur ma chaîne vous avez des vidéos en rapport avec tous ces sujets, des concours, des hauls et quand je fais des choses voilà qui moi m'amusent et qui je pense peut vous intéresser et ben je fais une vidéo. Voilà donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense et j'espère que vous y trouverez votre compte. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme je vous ai dit bijoux parce que récemment, bon moi j'en ai déjà fabriqué, je faisais pour mon compte personnel et puis pour offrir des bijoux en pierre notamment mais j'ai déjà fait aussi des bijoux en perles, des fausses perles et des perles de rocailles. Et récemment chez Action on a vu ces boîtes là. Donc ma volonté c'est aussi de vous montrer ce que je fais avec tout le matériel, pas seulement chez Action, il y en a d'autres parce que moi je mixe, ça peut être des grandes marques, voilà. Mais là il se trouve que c'est les boîtes de perles, c'est pour vous montrer ce que moi j'ai fait, ce qu'on peut faire, pour montrer quelques exemples de bijoux que j'ai fait avec ces perles. Moi j'ai acheté ces deux boîtes là, il y en avait bien d'autres. Mais déjà avec ça vous en avez, il y en avait à chaque fois 18 couleurs différentes. Donc voilà c'était des boîtes, je ne sais pas si on en trouve encore, peut-être, parce que selon les actions il n'y a pas forcément les mêmes, comment dire ça, les mêmes arrivages. Alors peut-être que vous en avez trouvé, peut-être que vous en avez acheté. Donc ben voilà, moi je vous montre ce que j'ai fait avec. Il y avait aussi ce genre de petites boîtes avec les fermoirs et le fil de pêche. Voilà. Pareil, je vous les avais montré dans mon oeil. Le problème c'est ces boîtes là, dès que vous les ouvrez, enfin si vous êtes doué comme moi, vous les ouvrez à l'envers. Voilà. Et donc ça se mélange un peu, mais enfin on les repère quand même, les perles. Donc dedans vous avez des perles, des plus grosses perles, des perles de rocailles, vous avez des petites, vous savez des petites perles intermédiaires. Voilà donc il y avait ça dans les tons bleus, verre d'eau et puis il y avait les roses et rouges. Et donc je vais vous montrer le genre de bracelets qu'on peut faire. Il y a quelques temps, on a eu ce genre de petites bouteilles. Donc dedans c'est pareil, vous avez un fil de pêche et le fermoir. Bon vous n'avez pas l'anneau pour fermer, mais vous avez le fermoir. C'est bizarre. Enfin bon ben quand on se met à faire du bijou, on a forcément au moins du fil de pêche et puis il y a un nécessaire. Je trouve ça assez facilement avec des fermoirs, les anneaux pour les fermoirs. Là j'ai plus de choses pour les boucles d'oreilles, mais j'en referai. Je crois que j'en remande. Les tiges et puis vous savez les... comment on peut ça pour accrocher aux oreilles, je ne sais plus. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait ces deux-là qu'on avait trouvé depuis un moment. Ça fait déjà un moment ceux-là. Si vous les avez achetés, bah voilà. Et puis moi j'avais trouvé ça, je vous les avais montré dans des halls, ce genre de perles chez Noz. Il y a encore les prix dessus d'ailleurs. Et c'était la marque Créative Vassen. Ils font... On a trouvé plusieurs fois des perles de l'or. Il y avait les bleus, celles qui étaient toutes sales et en fait quand vous les nettoyez, elles sont magnifiques. Ça fait perles en verre. Il y a des rouges. Voilà. Celles-ci, je vous les avais présentées dans les halls. Bah tout d'ailleurs. Vous avez tout montré dans les halls. Alors, j'ai pas eu besoin de ma pince à bijoux. Ça, c'est plus quand, vous savez, vous utilisez ce genre de fruits. Je vous le montrerai pour faire des bijoux. Là, je ne l'ai pas encore fait. Ça s'utilise dans une déco ou pour faire des bijoux. Vous savez, ce genre de choses. Moi, il y en a bien. Désolée pour le bruit. Elle était là. Donc j'ai utilisé des ciseaux. J'ai rentré les bracelets de l'effet. Voilà. Du fil de nylon. Là, c'est du 25. Voilà. Et ça, j'avais trouvé ça du fil élastique qui est assez résistant. Je l'avais trouvé à noz. Du noir, comme ça. Pareil, j'avais dû vous montrer aussi dans un hall. Puisque à chaque fois, je fais une vidéo. Bon, après, quand ça date ? Est-ce que c'est un mois ou deux ? Ça doit dater d'un mois ou deux. Au passage, j'ai fait des playlists sur... Je serais que j'ai oublié de vous le dire. Enfin, j'ai fait des playlists où j'ai classé mes vidéos. Donc, je vais les retrouver. À part les halls où je ne les ai pas classés parce que le hall, on le regarde, je dirais, dans la semaine ou dans les deux semaines. Après, on sait bien qu'il n'y aura pas forcément les mêmes choses. Donc, du coup, je n'avais pas fait de playlist hall. Bon, peut-être que je le ferai. Mais je trouvais que c'était peut-être un peu moins pertinent, entre guillemets. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, sinon, je n'ai pas commandé aussi ce genre de truc. Vous avez des fermoirs et toutes sortes de choses. C'était avec. Il y avait un lot. Celui-là, je l'avais trouvé sur Amazon. Bon, il est pas mal. Après, bon, on peut peut-être trouver mieux. C'est peut-être pas la qualité la meilleure. Mais bon, ça va. Ah, les bijoux, ils sont bien. Voilà. Alors, celle-ci, je vais vous montrer, moi, les couleurs que j'avais prises quand je les avais achetées. Le sud ne pas retourner le bazar. Parce que je suis assez mal à droite. Donc là, vous aviez des perles de à peu près les mêmes diamètres qui faisaient perles en vert, iridescentes ou non. Par exemple, les blanches, là, ne sont pas du tout iridescentes. Les grises, un tout petit peu. Vous avez, voilà, des petites perles comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, je ne vais pas voir. Des petites perles comme ça, intermédiaires. Ça fait comme des tubes. Voilà. Et donc ça, ça peut être bien entre deux perles pour une déco. Ici, elles sont un peu roses. Elles ont des reflets roses. Ça, plutôt argenté. Elle a un beau bleu métallique. Là, c'est des bleus plutôt turquoise. Bon, c'est une belle boîte. Du rose, du doré. Voilà, il y avait celle-ci. Après, à mon sens, il y avait... On les ferme comme ça, voilà. C'est assez lourd. Il y avait aussi bien d'autres couleurs. Mais moi, je me suis dit que ça ferait déjà pas mal. Et celle-ci, donc il y a du noir, pareil, du bleu roi. Donc, il irait bien avec ces perles intermédiaires ici, en tube. Des noirs irisés. Des transparentes. Enfin, bref. Des rouges. Bon, j'ai pris dans mes couleurs. Donc, quel genre de bracelet, en fait, tout ça que je vous ai mis. Alors, ce que je viens de vous montrer ici, donc, ça, avec celle-ci, cette boîte-là, j'en ai fait une petite dizaine. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Et puis, voilà. Donc, avec ces perles-là, des perles roses et beaucoup de perles rouges, j'ai fait ce petit bracelet-là. Voilà. Il est très joli, je trouve. Il est mignon. Il va bien rendre. Donc, si on le met comme ça sur le... sur le poignet. Je ne vais pas à chaque fois fermer le fer de l'armoire, mais... Voilà. Donc, bien sûr, après, vous utilisez du fil, le fil de pêche, les ciseaux. Vous commencez par monter votre ferroir et après, vous enfilez vos perles et puis, vous mettez le petit... La tâche. Voilà. Du matron. Voilà. Donc, ça, c'était avec cette boîte-là. Avec celle-ci, j'ai fait celui-ci dans le même esprit, je vous dirais. Donc, après, j'ai mis des perles intermédiaires. Deux grosses perles. Une bleue claire, une bleue turquoise. C'est des perles. En fait, elles sont transparentes et c'est le cœur du tube, en fait, du corps de la perle qui est turquoise. Et à chaque fois, j'essaie de trouver une symétrie. Ici, vous avez des perles vertes. Vert d'eau. Alors. J'arrive à le passer, heureusement, sans l'enlever. Voilà. Donc, il y en a que j'ai monté sur élastique, mais ceux-là, c'est sur fil de pêche. Parce que je ne supporte plus trop d'avoir un... J'ai un problème, je crois, au canal carpien. Donc, je ne supporte plus d'avoir un truc qui me sert trop ici. Voilà. On ne peut pas aggraver le problème en attendant. On a un jour opéré, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, celle-ci. Après, je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec celui-ci. Donc, les perles, elles sont assez jolies. Ce n'est pas des perles de rocaille. C'est du plastique. Mais ici, elles sont facétées, les verres d'eau. Et franchement, elles brillent. c'est plutôt pas mal. Mais c'est pareil, je pense que je vais arriver à le mettre sans le casser. Voilà. C'est joli, hein ? Ça fait un joli petit bracelet fantasy. Voilà. Avec celui-ci qui est dans les rouges et les roses, celui-ci que j'ai fait. Donc là, c'est du plastique. Mais ça rend bien. Ça fait un joli petit bracelet. J'ai fait des dimensions différentes. Il y en a un certain nombre qui seront pour moi et d'autres que je vais offrir. Voilà. Voilà. Après, avec ce genre de perles-ci, les grandes boîtes, j'ai fait celui-ci. Par contre, il n'est pas terminé. Non. D'ailleurs, je vais devoir le remonter parce que il n'y avait pas assez de nylon pour mettre l'attache. Mais je vous montre un petit peu. J'espère qu'il fait bien la mise. C'est toujours le même problème. Donc là, c'est plus des petites perles de rocaille et les perles intermédiaires façon tube, on les voit. Bon là, j'en ai mis deux chaque fois. Et puis, après, il faut bien suivre la symétrie de votre bracelet. Après, vous faites comme vous voulez, je dirais. Pareil, donc avec une autre boîte, j'ai fait celui-ci. Alors là, il est tout simple. Il y a une dizaine de perles de chaque, une dorée et une transparente avec le corps, le tube. En fait, c'est l'intérieur de la perle qui est bleu. Donc, je vais vous le montrer. Peut-être. J'essaye de ne pas trop m'approcher sinon. Celui-ci, est-ce que je vais... Ouais, non, celui-là, il faut le mettre avec le fermoir. Donc, je vous montre comme ça. Il est un peu plus étroit donc du coup, ça va le casser. Voilà. Après, vous pouvez très bien, c'est peut-être plus pratique, le monter sur un élastique. Moi, j'ai fait davantage avec des fermoirs pour ne pas que ça me serre trop et je l'ai fait un peu plus gros. Donc, vous pouvez faire les bracelets, les colis assortis ou pas. Moi, je ne fais plus forcément des paires enfin, toutes les parures parce que c'est vraiment un monde. Après, on fait comme on veut, comme on le sent. Alors, sinon, là, je voulais vous montrer avec ces paires en vert bleu. Vous savez, que c'est toute ça que je les ai visitées à acheter. Ça, celle-là, à nose. Donc là, ça, je l'ai monté sur un élastique en prenant bien soin l'élastique noir. Prenant bien soin de nettoyer les perles et surtout de faire un diamètre qui irait à mon poignet. Donc, j'ai pris le modèle des perles carrées mais allongées, en fait, en mettant, voilà, des perles intermédiaires. Après, j'ai compté. J'ai mis une autre perle d'ici, de l'autre boîte, ronde, pour faire un contraste. voilà. Et après, je vais monter sur un élastique. Alors, ces perles sont vraiment très jolies. C'est du plastique mais elles font effet vert. Si vous les avez trouvées chez nose il y a déjà un moment, eh bien, vous voyez ce que ça fait. Voilà, c'est ce bracelet-là. Il est vraiment très joli. Ça fait presque vert de Murano alors que ça n'est pas du tout. On pourrait s'y laisser prendre entre guillemets que ce soit du vert parce que les perles sont vraiment de grande qualité. Elles sont des perles de marque. Voilà. Donc là, vu d'ailleurs la grosseur des perles et la lourdeur des perles du poids, je ne conseille pas de le mettre sur un finilon alors bien épais, plus épais parce que celui-là est vraiment fin. Donc, c'est des grosses perles. Du coup, d'ailleurs, je vais vous montrer il y en a un que j'ai fait. un autre bracelet que je vais devoir remonter sur un realistic parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd et ça n'ira pas. Voilà. Donc, voilà le genre de bracelet qu'on peut faire avec ça. Très joli. Celui-là, je l'ai fait pour moi. C'est toutes les couleurs que j'aime aussi. Je le porterai. Alors, et alors le dernier que je voulais vous montrer et qui a cassé, le fermoir a cassé et puis il est beaucoup trop lourd. Puis d'ailleurs, il y a une erreur ici. Donc, je vais recommencer le monter sur un élastique. Donc, c'est juste pour vous montrer les perles. Parce que je pense à Angélique de mes envies créatives. Elle les avait achetées aussi ces perles-là. Donc, si jamais tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et voilà, comment ça fait ? Donc, c'était des perles. C'est dommage, vous ne voyez pas en transparence. Ouais, c'est un problème. En fait, c'est une perle rouge-grenard et une perle fumée, vous savez, presque comme du quartz fumé, mais plus claire. Et elles sont iridescentes, elles sont aplaties comme des galets, en fait. Et alors, elles sont à côté iridescentes et ça fait de très jolies teintes qu'il faudrait être en transparent. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Je mets la lumière face à moi, c'est horrible. Voilà, vous voyez. Je ne vais pas vous laisser comme ça, mais au moins, vous voyez le contraste. Ça vous fait un beau rouge-grenard. J'en laisse ça parce que c'est horrible. Voilà. Alors, c'est des très jolies perles mais très lourdes. C'est pareil, c'est de la même marque que celle-ci que j'avais trouvée à Noz. que j'ai dans des petits sachets. Je vous avais présenté dans un hall et il y en avait tout juste assez avec les deux petits sachets pour créer un bracelet. Donc, ça tombe bien parce que voilà. Il sera suffisamment grand pour moi et je vais le remonter sur un élastique comme je vous ai dit. Il faut bien faire attention de rester dans toujours le même sens des paires parce qu'elles sont incurvées dans un côté pour bien qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre mais ça vous fait un très très joli bracelet voilà. Ben voilà. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Je me suis remise il y a longtemps. Je n'avais pas fabriqué les bijoux. Après, je compte faire quelques colliers pas forcément assortis on verra bien pour moi et aussi pour offrir. Voilà. Donc comme ça vous voyez un petit peu l'exemple de ce que vous pouvez faire notamment avec ces perles-là. il y a vraiment de quoi s'éclater. Ces perles-ci aussi les deux boîtes qu'on a eues celle-ci après je ne sais pas s'ils n'en avaient pas sorti des nouvelles mais moi du coup je ne les avais pas acheté. C'est possible ils sont que j'en avais vu. Notamment dans des flacons en verre comme ça que je garderai ils sont très chouettes ces flacons. Il y a encore de quoi faire au moins un bracelet il y aura trop de perles intermédiaires ça dépend on peut faire après des boucles d'oreilles faire plein de choses. Il me semblait qu'en ce moment ou alors j'ai rêvé mais il me semble mais du coup je ne les ai pas achetées. J'en ai encore et je vais créer avec ça. Voilà c'était juste pour vous montrer ce que l'on peut faire avec les perles de chez Action et qu'on a trouvé récemment chez Nose comme Crea avec un fil de pêche un peu de fil de pêche donc de nylon des élastiques des ciseaux et quelques fermoirs avec les attaches. Voilà ça peut être sympa je me suis aidée de ça une petite pince moi je l'ai récupéré vous savez c'est pour les compresses et ça va hyper bien pour tenir les perles avec un ne se sauve pas en fait. Voilà plus le petit ciseau chez Action voilà allez je vous laisse si vous avez aimé ma petite création en bijoux et bien écoutez un petit like ça me fera bien plaisir dites moi si ça vous donne envie si vous avez acheté ces perles si ça vous donne envie d'en faire ou si vous en avez déjà fait ce que vous avez fait enfin voilà parce qu'avec tout ce qui nous reste là il y a de quoi faire voilà allez amusez-vous bien gros bisous salut 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 salut